Musique Je voudrais vous remercier sincèrement pour cette opportunité que vous m'offrez de m'adresser au public sénégalais Je commencerai d'abord par naturellement le contexte m'oblige par présenter mes condoléances aux familles de talibés du Dakar Le Sénégal a été frappé par ces événements et le président de la République a bien pensé décrété un délai national et je pense qu'il faut nous y adorions et nous profitons de ce moment-là pour présenter nos condoléances les plus attestées aux familles éplorées Je dois dire relativement à la 22ème session d'abord manifester et témoigner de la reconnaissance à l'égard de l'Organisation mondiale des douanes pour cette marque de confiance parce que nous avons organisé comme vous l'avez dit tantôt il y a quelques années de cela déjà cette conférence il y a un peu moins de 10 ans l'année dernière nous avons habilité la conférence de l'OMD qui est d'ailleurs la manifestation phare de l'OMD la conférence sur les technologies de l'information qui a regroupé ici plus de 700 participants d'ailleurs c'est c'était un record parce que le secrétaire général de l'OMD nous a en nous remerciant nous a dit qu'il n'avait jamais vu autant de mobilisation et de participation dans une manifestation de l'organisation donc reconnaissance vis-à-vis de l'OMD parce que l'OMD est organisé en région et nous nous appartenons à la région Afrique de l'Ouest et du Centre qui regroupe à peu près 23 pays c'est tous les pays de la CEDEAO plus les pays de la CEMAC donc c'est à peu près 23 pays c'est du Sénégal au Congo au Cameroun tout ça donc que les gens que mes collègues mes pères acceptent de revenir à Dakar c'est déjà une marque de confiance je les en remercie nous les attendons tous formatés et grâce aussi à l'appui de nos autorités qui ont été assez clairvoyantes pour nous permettre de nous occuper correctement nous sommes au niveau des standards vraiment nous n'avons rien à envier aux autres pays en tout cas les plus avancés dans ce domaine il y a des choses à faire parce que vous savez l'informatique ça évolue le numérique ça évolue il y a encore c'est toujours des améliorations à apporter mais sur le plan des standards nous sommes vraiment au top en termes de sièges on est bien habité et pour les outils les bureaux régionaux les bureaux régionaux voilà il y a un gros effort de renouvellement tout à fait de renouvellement du parc immobilier il y a Kaoula Zégenchor Saint-Louis et on est en train de poursuivre parce que l'objectif à terme c'est de tout moderniser de tout moderniser donc que vraiment nous soyons au niveau des standards en tout cas des standards les plus élevés les équipements la logistique les équipements tout aujourd'hui suit et il y a un plan de modernisation d'ailleurs parce que nous sommes sur le plan stratégique 2013-2017 qui est presque en train de c'est cette année que ça se termine le principal objectif c'était la modernisation sur ce chantier aussi nous sommes très avancés parce qu'aujourd'hui on va aller vers le Rendeck Center on va aller vers la construction d'une nouvelle école de douane qu'on va délocaliser à Djamnyadjo une école de douane qui aura d'ailleurs une vocation régionale parce que lui et moi il mettra la main et nous allons habiter beaucoup de métiers dans le centre synophile et voilà donc la modernisation se poursuit on se poursuit vraiment grâce à l'appui du ministère de finance et du ministère de budget Le système Gainé aujourd'hui nous on parle de Gainé intégral il y avait Gainé 2000 il y a eu plusieurs générations aujourd'hui nous sommes sur Gainé intégral et il y a beaucoup d'applicatifs autour de Gainé intégral il y a principalement aujourd'hui d'ailleurs on en a beaucoup parlé le TAMI qui est le logiciel d'analyse du risque il y a le FINIT au niveau des applications le fichier national pour l'identification donc beaucoup d'applicatifs sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous sommes en train d'améliorer il y a tout récemment d'ailleurs des innovations que nous avons apportées dans la gestion du manifeste qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de sécuriser en tout cas toute la procédure de prêt déloignement et en termes de standards comme j'allais dire le déloignement nous sommes au niveau des standards parce qu'aujourd'hui vous pouvez déloigner votre marchandise en 4 heures de temps donc ça c'est vraiment les meilleurs standards bon quand je dis déloigner votre marchandise c'est le prêt déloignement l'enrichissement la séquence d'enrichissement des marchandises le prise en charge et le déloignement c'est-à-dire le traitement par les douanes ça peut se faire en 4 heures de temps est-ce que le scanner est généralisé et j'ai vu aussi que les dames investissent le corps depuis 2000 je pense que c'est une bonne chose que nous ayons 2006 que nous ayons les dames rien ne les échappe voilà elles sont très métriculeuses très pointilleuses et comme on dit souvent l'ugur mou djigène mou noko donc elles ont leur place parce qu'avant que nous ayons aujourd'hui que nous les ayons intégrées il nous arrive souvent d'utiliser nos propres secrétaires dans certaines tâches aujourd'hui que nous avons des douaniers assermentés dans le corps s'il n'y a plus de problème on est on est vraiment à l'aise et vraiment elles sont elles sont elles sont tout à fait à l'aise ça de ce point de vue il n'y a aucun problème nous avons des préposés des contrôleurs des inspecteurs et vraiment elles sont à l'aise dans le corps nous privilégions nous privilégions cet aspect aussi des choses mais il faut aussi y allier la célérité parce que si vous avez à traiter parce qu'aujourd'hui nous avons en moyenne à traiter 500 à 651 par jour vous ne pouvez pas vous amuser à les ouvrir tous ce n'est pas possible donc il faut que vous ayez des outils comme le scanner qui vont vous aider avec là aussi on est en partenariat avec le port autonome de Dakar nous allons aller vers un accroissement du parc de scanner pour améliorer le taux de passage au scanner peut-être on n'ira pas comme au port de Houston à avoir 100% de scanner mais si nous arrivons à avoir 30% de scanner de boîte scannerisée c'est déjà excellent et nous y travaillons et les autorités l'ont bien compris et je pense que ça fait partie de nos projets chantiers sur la dématérialisation nous y travaillons en permanence ça fait partie de nos engagements et des échéances sur lesquelles les autorités en tout cas prescrites par les autorités vous avez le dédouanement où vous avez les douanes et vous avez le prêt-dédouanement dans le prêt-dédouanement vous avez les banquiers vous avez le trésor vous avez en fait tous les financiers voilà donc c'est une chaîne qui intéresse plusieurs acteurs et nous y travaillons je pense que c'est un chantier aujourd'hui qui est très avancé on va aller d'ailleurs vers le ticket libératoire à fin août qui fait partie de la prescription du douane dix ans et je pense que pour l'essentiel nous serons au rendez-vous qu'est-ce que le ticket libératoire ? le ticket libératoire c'est en fait c'est un paiement unique qui va être géré par un seul dix ans sur lequel tous ceux qui sont intéressés par la prestation douanière ont leur ont leur coûté nous y travaillons en permanence nous l'améliorons aussi en permanence au quotidien parce que les conseillers ils sont toujours en avance ils sont en avance et comme on dit le douanier il est toujours derrière le fraudeur il a toujours une longueur sur vous mais je pense quand même que nous arrivons à juguler on n'est pas envahi par la fraude ça je pense que vous le constatez les grands phénomènes criminels aussi nous arrivons à les circonscrire grâce à la conjugaison à la mutualisation des efforts de l'ensemble des forces de sécurité et de défense qui interviennent sur ce segment je pense quand même qu'on n'est pas débordé sur la lutte contre la fraude mais est-ce qu'il ne faut pas harmoniser dans un espace beaucoup plus large si ces efforts-là sont fort lois mais est-ce que quand même les autres pays aussi sont mis à niveau pour harmoniser oui c'est justement le but de ce genre de rencontre où on va échanger vous savez dans un espace commun on n'est jamais tous au même pied d'égalité au même niveau harmoniser il y en a qui sont en avance sur le plan informatique d'autres sont moins équipés certains sont en avance sur le plan de la formation sur le plan des pratiques voilà mais en mutualisant en organisant des séminaires des échanges des rencontres des conférences nous arrivons quand même à harmoniser les pratiques et les comportements la question des médicaments n'est pas simple parce que vous savez la filière d'importation des médicaments est bien codifiée et bien connue mais il y a plusieurs acteurs il y a les importateurs les distributeurs voilà pour le segment sur lequel nous sommes situés l'importation nous exigeons quand il y a une opération d'importation les douanes exigent d'avoir toute la documentation et toutes les autorisations donc de ce point de vue je pense que c'est le travail le plus simple maintenant il arrive parfois nous tombons sur des dossiers assez compliqués où certains acteurs ne jouent pas le jeu et les médicaments ne se retrouvent sur le marché donc je dis c'est un travail qui interpelle beaucoup qui interpelle tout le monde il n'y a pas que la douane il y a les services de sécurité aussi qui travaillent souvent les professionnels les pharmaciens rues dans les bancards pour décrire certaines situations mais en gros il y a aussi la contrebande pure et simple c'est-à-dire que les gens qui travaillent vous savez la géographie de notre pays est une géographie plate par endroits donc les contrebandiers ils passent à travers les forêts pour entrer dans le territoire et c'est des médicaments qui sont introduits à dos sur des charades à dos d'ânes etc c'est de la contrebande pure et simple qui nous vient des pays voisins parce que nous n'avons pas pour l'essentiel de frontières naturelles qui ferait que ceux qui vont entrer au Sénégal vont passer par une porte dans la mesure où c'est une question de santé publique qui intéresse tout le monde je pense que c'est une lutte dans laquelle tout le monde aussi doit s'investir sur la courte par des douanes dans les recettes de l'État nous tournons aujourd'hui autour de 40% à peu près et d'ailleurs normalement ce chiffre est appelé à baisser parce que quand l'économie en tout cas nous serons arrivés à un niveau émergent avec la transition fiscale quand nous arriverons à l'émergence à laquelle aujourd'hui tout le monde rêve et à laquelle nous travaillons je pense que le taux de douane sera autour de 20% ou même moins sur le l'autre question c'est en 2017 vous savez il y a les liquidations et les recouvrements les chiffres budgétaires sur les liquidations on devrait être autour de 800 milliards comme l'a dit le ministre du budget parce que déjà l'année dernière on était autour de 777 milliards de liquidations et avec le taux de progression très satisfaisant que nous connaissons nous dépasserons même les 800 milliards de liquidations ça c'est presque sûr mais sur les recettes budgétaires nous serons peut-être autour de 646 milliards en tant qu'État dans l'espace CDAO c'est les échanges la facilitation des échanges l'échange de données sur le commerce transfrontalier sur le transit c'est-à-dire les marchandises qui quittent le Sénégal pour aller au Mali ou qui vont au Burkina en transitant par le Mali etc. qu'on puisse avoir une traçabilité après à la fin de chaque exercice connaître le volume d'échanges etc. voilà les données qui peuvent nous intéresser voilà nous sommes en train de travailler justement à ce que les pays dont je vous ai parlé le Sénégal la Côte d'Ivoire le Mali et le Burkina qu'ils soient en tout cas intégrés dans le cadre d'une plateforme pour pouvoir échanger et pour pouvoir vraiment voilà faire ce commerce-là à travers ce support maintenant dans un deuxième temps peut-être d'autres pays qui seront au même niveau viendront nous rejoindre et petit à petit on ira peut-être vers élargir l'espace je dois d'abord dire première chose c'est le soutien des autorités qui nous ont laissé travailler qui nous font confiance et qui nous laissent travailler et qui nous soutiennent parce que tous les moyens que nous demandons pour atteindre les objectifs et nous les donnent et nous les donnent les autorités ça c'est la première chose la deuxième chose c'est la mobilisation des agents de douane parce que c'est toute une chaîne et je dis souvent je le dis d'ailleurs que la mobilisation des recettes quand même c'est une expertise c'est des gens qui travaillent de 8h à 20h les chefs de visite dans le port ils ne quittent pas leur bureau avant 20h donc c'est un engagement ils sont engagés parce qu'on a des objectifs qu'il faut coûte que coûte atteindre parce que c'est comme ça nous avons nos objectifs le niveau n'est pas élevé nous appliquons le tarif extérieur commun à la CDAO donc c'est les mêmes droits de douane que vous avez au Sénégal que vous avez au Mali que vous avez en Côte d'Ivoire que vous avez au Nigeria c'est dans cet espace là c'est les mêmes droits de douane c'est pas nos autorités qui disent au contraire souvent les autorités quand elles interviennent c'est pour nous demander compte tenu des options et des orientations économiques de trouver des moyens pour mettre moins de pression il ne faut pas oublier que la douane compte tenu de sa position c'est elle qui applique au premier niveau la convention CITES sur la circulation et la protection des espèces menacées la convention de Washington donc nous sommes au premier plan dans cette lutte là et quotidiennement nous faisons des saisies relativement à des espèces menacées ou forestières de flore, de faune que les gens veulent introduire ou sortir de notre pays et nous apporterons notre pierre à l'édifice et je dois dire d'ailleurs au passage que dans le cadre de Damankane le gouverneur de la région s'est investi et je dois d'ailleurs le remercier au passage pour les efforts qu'il a fait pour apaiser la situation dans le cadre de Kédougou hélas c'est des choses qui peuvent arriver mais c'est des choses que nous regrettons parce que notre mission c'est pas de tirer sur les gens ou de tuer des gens non notre mission au quotidien c'est de protéger l'économie d'être au service des populations en tout cas à la veille des assises que vous tenez pour la deuxième fois au Sénégal nous souhaitons vraiment une bonne tenue de ces assises qui justifient davantage la place de plateforme du Sénégal dans le Conseil des Nations la diplomatie sénégalaise donc et la stabilité du pays ce qui fait qu'à chaque fois beaucoup de rencontres internationales se tiennent ici voilà je vous laisse le soin donc de pour clore de dire un dernier mot donc de lancer un appel ou bien un message je voudrais au terme de cet entretien renouveler d'abord mes remerciements aux autorités pour le soutien constant qu'ils nous apportent dans cette mission pas plus tard que ce matin j'étais avec le ministre du budget pour parler des réglages relativement à ce sommet donc pour dire que c'est nous avons le soutien en permanence de nos autorités je ferais aussi remercier féliciter les agents de douane pour leur engagement et souhaiter la bienvenue à tous nos autres qui vont qui nous font encore l'honneur de revenir chez nous et de le souhaiter vraiment un excellent séjour au Sénégal le pays de Teranga donc voilà ce que je voulais dire pour dire encore renouveler notre engagement à toujours mieux servir voilà voilà c'est ce qui voilà